Je gère plusieurs projets en Afrique, dont un projet de forêt conservation de la nature en RDC, qui remet en place la capacité du gouvernement à gérer des forêts et à travailler de façon collaborative avec les autres parties prenantes. Les enjeux futurs pour l'Afrique sur le plan climatique, je dirais que c'est les enjeux présents. Le changement climatique a déjà bien entamé, même dans le bassin du Congo, il y a déjà des changements de pluviométrie, etc. Donc on est déjà en plein dans l'adaptation et il faut vraiment repenser certaines politiques de développement. On a entendu aujourd'hui l'agriculture, la forêt, mais aussi l'énergie. Nous travaillons avec CIFOR depuis longtemps et surtout on a un dialogue très positif sur des sujets nouveaux. Par exemple, c'est vraiment le CIFOR qui a mis beaucoup d'efforts dans l'analyse du marché domestique du bois en Afrique centrale. C'était un sujet qui n'était pas beaucoup considéré dans les réformes antérieures qu'avait promu la Banque mondiale avec les autres partenaires. Et maintenant, c'est vraiment devenu un enjeu très fort où il faut travailler. Les outils de politique et de législation forestière actuelles ne sont plus adaptés à la situation des marchés domestiques du bois. C'est vraiment un enjeu très fort.